Générique Bonsoir les amis, on est très heureux de vous retrouver. Un joli question pour un champion. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission d'hier. Elle était belle, elle était fraîche, elle était vive. Ça arrive, je ne vous en veux pas si vous avez rêvé de celle-ci. Mais n'hésitez pas à aller sur internet, sur France 3, pour la voir en replay, comme on dit. Parce que c'est vraiment une très très belle émission. Et je suis sûr que celle-ci va être aussi sympa. Voici Mathias qui joue avec nous. Il vient d'Aix-sur-Vienne, en haut de Vienne. Bonjour. Ça va Mathias ? Merci, ça va. Bonne première fois. Véronique, elle connaît ce jeu. Bonsoir Fabien. Ça va Véronique ? Elle vient de Baccarat, en meurtres et modèles. Voici Martin, en fournée en Belgique. Ça va Martin ? Très bien. Première fois aussi, comme Mathias et Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, ça n'est pas sa première fois. C'est quoi l'expression ? Ça n'est pas un perdreau de l'année ? Alors là, Jean-Pierre, le parcours, il est beau quand même. Jean-Pierre, trois victoires. Alors, Jean-Pierre, il sait de quoi je veux parler. Je parlais de l'émission d'hier, qui était sympa. Il y a eu beaucoup de sourire, beaucoup de rire. Et puis un jeune homme, qui nous regarde peut-être ce soir. 18 ans. Impressionnant. L'âge de mon jeune fils. En terminale. En terminale. Gino, je lui ai expliqué d'ailleurs au face-à-face, je lui ai dit, mais j'ai déjà joué à des élèves de terminale, mais c'est dans des compétitions spéciales, spécial lycéens. C'était la première fois que j'avais un garçon de 18 ans. C'est trop mignon. Il s'est inscrit pour jouer le lendemain de son anniversaire. Il est un 31 décembre. Et donc, au 31 décembre dernier, le 1er janvier, il s'est inscrit, il a joué avec nous. Et voilà. Et jusqu'au face-à-face. Ça, c'était beau. Jean-Pierre, vous aimez ce jeu. Véronique aime ce jeu. Oui, c'est vrai. Carte de fidélité, Véronique. Carte de fidélité. On va la créer, Véronique. Puisqu'il fout le mug après à la sortie. Vous ne l'avez pas encore ? Non, je ne l'ai pas encore. C'est pour ça que je suis revenue jouer, pour vous voir. Moi, je pense qu'au bout de la cinquième participation, on devrait avoir au moins un mug. C'est la sixième, Véronique. Oui, c'est la sixième. On va rattraper ce retard. Et on va vous trouver un mug. Un mug question pour un champion. Merci. Après l'émission, promis. Véronique, merci de votre fidélité. Merci. Baccarat, il y a toujours de la cristallerie ? Toujours, elle est toujours là. Toujours, toujours. Immuable. Toujours. Et puisqu'on parle de jolis endroits, Véronique, vous aimez les escapades de quelques jours. Oui, des petites promenades. Des petits voyages. Des petits voyages. Il y a un voyage à Amsterdam cette année, par exemple. Oui, l'exposition Vermeer. C'était bien ? Très, très bien. Très, très bien. Toujours de se rendre compte, en réalité, de la taille des tableaux et du travail qui est fait. Parce que sur une photo, ça n'a rien à voir. Non, non, non. Il se passe quelque chose devant l'œuvre. Oui. Là, on sent des choses. La lumière. C'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et puis, il y a un voyage qui est beaucoup plus lointain, qui est prévu. Alors, voilà. Oui, il y a un voyage prévu. Voilà. C'est l'autre côté. L'autre côté, oui. En Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande. Parce qu'il y a votre fille qui vit là-bas. Voilà. Donc là, elle était quelques jours, cette année, en France. C'est Clémence. Elle est venue en vacances. Oui, voilà. Elle vit là-bas. Elle travaille là-bas, à l'ambassade de France. Formidable. Formidable. Clément, on nous regarde en Nouvelle-Zélande. Je salue Clément. Je salue Thibaut et Gauthier aussi, qui sont ses deux frères. Oui. Véronique, merci encore. Merci. Et puis, bon retour parmi nous. Mathias Martin, carte de fidélité, premier coup de tampon. C'est ça. On est au tout début. Voilà. Donc, encore 4 et vous avez un mug. Non, on devrait en faire ça. Grand fan de basket. Oui. Vous êtes peut-être même pratiqué, Mathias, non ? Je coach, oui. Ah, c'est vrai ? Oui. Une équipe de U20. Ah, génial. D'accord. Voilà. À Limoges. Terre de basket. Évidemment. C'est l'Espé Limoges. Exactement. D'accord. Ah oui. Vous faites plus qu'aimer le sport. Vous le pratiquez. Mais je vois qu'avec votre papa et votre fils, avec Robin, vous êtes abonné au... C'est ça. C'est l'Espé Limoges. Depuis une dizaine d'années, on est tous les samedis soirs à Beaublanc, dans le palais des sports de Beaublanc, le célèbre. Et une sacrée ambiance. L'unique extraordinaire. C'est l'unique en France. C'est comme Saint-Etienne, Geoffroy Richard. Exactement. C'est la même chose. C'est le chaudron. Un chaudron. Incroyable. Bon, Robin, que je salue, qui a 18 ans. Exactement. 18 ans, il est temps de venir jouer la question pour un champion. Hey ! Robin ! Il est dans les starting. Robin ! Mathias, merci et puis bonne première fois. Merci à vous. Martin, première fois aussi. Exactement. De forêt. C'est ça. En Belgique. Donc, on en parlait avec Martin au début. C'est une des communes de Bruxelles. Ça fait partie de Bruxelles. Comme Ixelles. Il y a quelques jours, on jouait avec un candidat d'Ixelles. Juriste dans les biotechnologies. Et puis, je crois que vous aimez cuisiner aussi, notamment. Oui, j'ai une passion qui est la cuisine. C'est vrai ? Oui. La cuisine asiatique, en particulier, qui remonte à longtemps. Tradition familiale ? Oui, tradition familiale avec ma mère, ma grand-mère. À force d'être exposé à la cuisine, j'ai fini par en faire. C'est quelque chose que je fais assez souvent. Au point, peut-être, un jour d'en faire une activité. C'est l'idée. Peut-être un jour. Mais bon, ce n'est pas dans le programme pour le futur. Là, pas tout de suite. Alors, juriste dans les biotechnologies, c'est-à-dire ? Alors, c'est vrai que ça fait très savant, biotechnologie. Mais c'est une entreprise qui développe des médicaments et des traitements contre le cancer, notamment. Et donc, moi, j'encadre tout ce qui est activité de recherche et développement. Donc, je travaille avec les scientifiques. Je les aide avec la rédaction, la négociation des contrats, avec des conseils juridiques. Et voilà, j'essaie de les guider au mieux. Et voilà, ça me plaît beaucoup. C'est un beau secteur si on parle de médicaments contre le cancer. Oui. C'est essentiel. Martin, bonne première fois. Merci. Comme Mathias. Allez, vous êtes prêts ? Voici la première manche. On va commencer dans un instant avec une question de culture générale. C'est parti. Allumons les buzzers de nos quatre candidats. De Véronique, de Martin, de Mathias, de Jean-Pierre, c'est fait. Culture générale, pour commencer, elle vaut un point. C'est un petit échauffement. Comme au basket, Mathias, histoire de rien se claquer. OK. Depuis 2009 en France, quel document administratif contrôlé à la douane ? Martin. Le passeport. Oui. On parlait de voyage avec Véronique pour la Nouvelle-Zélande, par exemple. Passeport. Martin, oui. Alors la question disait, depuis 2009 en France, quel document administratif contrôlé à la douane est délivré dans une version biométrique ? C'était ça la question. Martin, très bien. Pour deux points, on voyage encore. D'abord, regardez, quel pays africain dont 90% de la superficie est occupé par le désert ? Mathias. L'Algérie. Non. A pour capitale, Martin. Le Maroc. Non. Tripoli. Véronique. La Libye. Bonne réponse. Il nous manquait un indice important, bien sûr. Bonne réponse, Véronique. 90% du territoire libyen, c'est du désert. La Libye. Véronique, bravo. Et une question à trois points. La première, même ce soir, littérature. En 1940, quel écrivain italien met en scène un soldat attendant en vain ? Jean-Pierre. Buzzati. Dino Buzzati, bravo. Le roman, c'est le désert des tartares. C'est une attente. C'est un soldat qui attend. Qui attend. Il ne se passe rien. Oui, puis on ne sait pas bien ce qu'il attend. On lui-même ne sait pas trop, d'ailleurs. Un soldat attendant en vain l'arrivée des nuits dans le désert des tartares. Dino Buzzati qui a écrit le cas aussi, qui est un excellent recueil de nouvelles. Jean-Pierre, bravo. Quelles petites éminences situées à la surface de la langue contiennent, Jean-Pierre ? Les papilles. Les papilles gustatives, oui. Martin Boukime, un gastron de la nuit très important. Contiennent les cellules réceptrices du goût. C'est les papilles. Jean-Pierre, premièrement, je commence très bien. On parlait de sport, Mathias. Quel club de football normand fondé en mille ? Martin. Quand ? Non, ce n'est pas Jean-Pierre. Le Havre. Oui, celui-ci. Fondé en 1872 et considéré, voilà, Jean-Pierre, vous le savez, comme le doyen. Le club doyen des clubs français. Musique. En 2004. À quel groupe californien formé autour du chanteur Adam Levine ? Véronique ? Red Hot Chili Peppers ? Pas les Red Hot. Très sympa, mais passe à Martin. Maroon 5. Oh, c'est beau, ça. Les Red Hot, ils sont californiens, je crois bien, oui. Maroon 5. Martin, c'est un groupe que vous aimez ? Pas particulièrement, mais c'est un groupe de ma génération que j'ai beaucoup entendu. Vous aimez quoi en musique, Martin, vous ? Moi, je suis plutôt pop, rock, mais je suis assez éclectique en général. Là, on y est un peu, pop, maroon 5. On est dans le thème. Donc, le chanteur Adam Levine, le guitariste James Valentine, et on doit à ce groupe le tube This Love, ce qui donne ceci. Ça, c'est le son Maroon 5. Pour le coup, c'est vraiment très pop, rock. Martin, bien joué, Mathias, ça va dire dans un instant, vous allez voir. Peut-être sur cette question de cinéma, monsieur, quand le doigt montre le ciel, l'imbécile regarde le doigt. Dans quel film de Jean-Pierre Jeunet sorti en 2002, Mathias ? Un long dimanche de fiançailles. Pas celui-ci. Magnifique, mais Jean-Pierre. Délicate et saine. Non plus. Peut-on entendre cette réplique ? Donnez-moi un... Dites rien, Mathias, parce que Véronique et Martin sont encore dans la course. Mathias l'a déjà répondu. Jean-Pierre Jeunet. Le monde des enfants perdus. Non, pas celui-ci. Martin, film de Jean-Pierre Jeunet. Avec une jeune femme. Amélie Poulain. Des nains de jardin, tout ça. Ah, Mathias, il l'a retrouvé. Ah oui. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Mathias l'avait. C'est pas grave. Dans un cirque, quel nom tirait de celui d'un artiste né en 17... Mathias ? Monsieur Loyal. Oh, bien joué. Deux points. C'est parti. Quel nom tirait de celui d'un artiste né en 1795 surnommé Blondin ? Donne-t-on au maître de cérémonie qui présente les numéros ? C'est Monsieur Loyal. Parce qu'il y a eu un Pierre-Claude Loyal. Il y a eu un Monsieur Loyal. C'est drôle parce que je ne savais pas d'où ça venait. Vous saviez que Monsieur Loyal, ça venait d'un... Ah, déjà du jantan. Étonnant. Monsieur Loyal, d'accord. Architecture. On va à Arles. À Arles. Quelle importante église... Jean-Pierre. La maison carrée. Non. Saint-Trophime. Oh, oui, c'est beau, c'est trois points. C'est trois points, c'est cinq points. Ah, Arles. Quelle importante église romane est célèbre pour son portail de l'extrême fin du 13e et pour son cloître, l'église Saint-Trophime. Pour ceux qui n'ont pas bien entendu, T-R-O-P-H-I-M-E. On cherche un métal. Quel métal blanc de symbole CO ? Véronique. Le cobalt. Cobalt. Bonne réponse. Et employé dans de nombreux alliages auxquels il confère des propriétés magnétiques. Véronique, vous êtes en tête avec Jean-Pierre, avec le cobalt. Télévision. Sous quel titre l'émission dans laquelle le chef Gordon Ramsay... Martin ? Couchemar en cuisine. Oui. On parlait de gastronomie, on parlait de cuisine. Vous regardez un petit peu les émissions sur la cuisine ? Pas tellement. Étonnamment, non, pas tellement. Je préfère passer mon temps à cuisiner plutôt que regarder. Tu as raison. Un joli 666, là. Sous quel titre l'émission dans laquelle le chef Gordon Ramsay vient en aide à des restaurateurs en difficulté a été adapté en France avec Philippe Etchobest ? Quel maréchal de France ? Surnommé l'Africain, Mathias. Foch. Non, pas lui. On tente, on tente, on tente, on tient pour la main. Lyotet. Et me donne Lyotet, le maréchal Lyotet. Bonne réponse. Ministre de la guerre de... Déjà ? Déjà. Et oui, il y avait trois points en fait. Je n'avais pas vu le maréchal Lyotet, nous on rapprochait trois points. Et Jean-Pierre était à 6 comme Martin et Véronique. Ministre de la guerre de 1916 à 1917. Bravo. Jean-Pierre, il y a un quatrième 4 à la suite qui arrive. C'est beau, hein ? C'est super. On joue pour deux points. Botanique. Quel grand arbre originaire d'Australie et des archipels voisins ? Oui, Joronique. L'Eucalyptus ? Encore une bonne réponse de Véronique, ça fait 8. Elle est représentée par les espèces pouvant dépasser 100 mètres de hauteur. C'est fou. L'Eucalyptus, il peut grimper jusqu'à 100 mètres. On a écouté du Maroon 5 tout à l'heure. Autre chose maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis content d'écouter cette chanson parce que j'ai lu un article récemment dans un très grand journal sur cette chanteuse brésilienne disparue en mai dernier et qui était une icône du rock brésilien et je n'avais jamais écouté. C'est elle. Explication, question. La chanson, c'est « Au toque », toquer peut-être puisqu'on est au Brésil, interprétée en 1975 par le groupe Tutti Frutti et la chanteuse Ritali, qui était donc cette icône du rock brésilien et qui a eu une carrière incroyable d'ailleurs au Brésil, disparue en mai dernier et qui était considérée comme une icône du rock brésilien. Question. Quel écrivain brésilien, dont les livres ont été traduits dans plus de 80 langues à travers le monde, donc immense, est l'auteur des paroles de cette chanson ? Vous le connaissez. Vous connaissez son nom ? Grand écrivain. Paolo Coelho ? Eh bien voilà. Véronique, vous êtes au deuxième manche. Bien joué. Martin, six points. Vous êtes à une bonne réponse à la deuxième manche. Mathias peut revenir très, très, très vite à coup de trois points. C'est parti. Sport. Sport. En 2023, dans quel sport collectif l'équipe féminine de Belgique a-t-elle été sacrée, Martin ? Le hockey ? Non. Championne d'Europe pour la première fois de son histoire. Mathias. Le basket. Le basket. Mathias, vous ne l'auriez pas trouvé. J'ai pris le temps. Pour ceux qui nous rejoignent, on a parlé de basket avec Mathias qui vit à Limoges et qui a un grand pas choué de basket. Dans quel sport collectif l'équipe féminine de Belgique, en plus Martin en était chez vous, c'est drôle, a-t-elle été sacrée championne d'Europe pour la première fois de ton histoire ? C'est le basket. La France, troisième du tournoi. Après, alors ça c'est dur, après avoir échoué, cinq fois de suite en finale. L'équipe féminine de basket, qui est une grande équipe, elle n'est pas loin de ce titre européen, mais il manque un petit quelque chose à chaque fois. Mathias, donc trois points. Et maintenant, on cherche un tissu. Quel tissu ? D'aspect uni, lisse, brillant. Martin. Le satin ? Ben oui, brillant. C'est le satin. Martin, bonne réponse. Qui tire son nom d'une ville chinoise qui s'appelle Xia Tong, ça vient de là. Xia, T-S-I-A, Tong, Xia, satin. Mathias, il manque pas grand chose, hein ? Ben non, pas grand chose. La prochaine fois ? Ouais, pas grand chose. Mathias, c'était un plaisir en tout cas. Merci. A très bientôt. A bientôt. Et un cadeau. Allez, petite question de cuisine, de gastronomie pour gagner la bagatelle de 1500 euros par mois. Tous les mois pendant un an, vous l'avez, hein, vous l'avez, quel est le quatrième ingrédient du 4 quarts, le 4 quarts gâteau très bon, là ? Le beurre, les oeufs, le sucre et qu'est-ce qu'on met pour avoir un 4 quarts ? 1, la farine, 2, le riz, vous l'avez, vous l'avez, 3243, le téléphone, par SMS, 1 ou 2, que vous envoyez au 7, 10, 20, tout est écrit ici. On tire au sort, parmi les bonnes réponses, 1500 euros à gagner pendant un an. Mathias, merci, à la prochaine. Merci, à bientôt. Martin, Véronique, Jean-Pierre, on va jouer maintenant au, c'est la deuxième manche, au 4 à la suite. J'ai un petit peu de tout, j'ai pour vous ce soir Robinson Crusoe, voilà, l'univers de Robinson Crusoe en quelques questions. Autour de la fontaine, variation autour de la fontaine. J'ai de la musique, j'ai le piano dans la musique classique. Et j'ai le thème mystère, bien sûr. Jean-Pierre, c'est son quatrième 4 à la suite d'affilée. Enfin, 5 même en fait. Il y a déjà 3 victoires. Jean-Pierre, quand dites-vous ? J'hésite, j'hésite. Entre quoi ? Robinson Crusoe et le piano peut-être. La fontaine, c'est l'auteur ou la fontaine, le... C'est l'objet. L'objet, d'accord. Bonne question, bonne question. C'est pas l'auteur, c'est pas le fabuliste, c'est l'objet. Enfin, le... Oui, je vais peut-être prendre ça alors du coup, oui. Retour de la fontaine ? Oui. Ok, on va essayer. On tente un quatrième 4 à la suite avec du succès, puisque à chaque fois, ça a emmené Jean-Pierre au face-à-face. C'est déjà 3 victoires. Jean-Pierre, bravo déjà pour ça. Et maintenant, encore un joli score, puisque Jean-Pierre a fait joli score, on l'espère, pour ce thème. Autour de la fontaine, c'est parti. Top ! Quel nom porte la source fabuleuse de la mythologie dont les os ont la propriété de rajeunir ? La fontaine de Jouvence. Au pied de quelle fontaine romaine, décorée notamment par Pietro Bracci ? A ton costume de jeter une pièce de monnaie en tournant le dos au monument ? Trévis. Quelle commune des Bouches-du-Rhône abrite la fontaine dite des 4 dauphins, dessinée en 1667 par Jean-Claude Rambaud ? Aix-en-Provence. Quel motif ornemental décorant notamment les orifices de Fontaine est désigné par un mot issu de l'italien signifiant grand masque grotesque ? Mascaron. Véronique, elle est comme moi, il n'y a rien à dire. C'était un bon choix. Ah mais oui ! Et vous avez hésité avec Robinson et le piano. Vous auriez peut-être fait un très bon score, mais là c'est incroyable. C'est le 4 à la suite, parfait. 4 questions, 4 bonnes réponses. Même le mascaron, mais moi, le mascaron pour moi c'était le petit gâteau, le pistache, panier, chocolat, pas du tout ça. Alors oui, non, c'est donc mascaron avec un S effectivement. Motif ornemental. Jean-Pierre, d'où est-ce que vous savez ça ? Décorant notamment... Je demande des fois d'où ça vient. Oui, d'où ça vient. Donc on voit les orifices de Fontaine. Souvent il y a un petit truc de déco quoi. Désigné par un mot issu de l'italien, signifiant grand masque grotesque. Mascaron. Bravo. Aix-en-Provence, la commune des Bouches-du-Rhône qui abrite la fontaine dite des 4 dauphins. Je crois que je l'ai vue. La fontaine de Trévis. Et la fontaine de Jouvence. Bravo. Allez, on essaie de le coller Jean-Pierre. Il est trop fort, on essaie de le coller. C'est parti, on continue. En 1986, dans quel drape de Claude... Claude Berry, constituant la suite de Jean de Florettes. Une jeune bergère détourne. Manon des Sources. Bravo, la source qui alimente un village. Manon des Sources avec Emmanuel Béart, magnifique. Incroyable. Donc 5. Quelle borne-fontaine ? Borne-fontaine. Installée en 1872 sur la voie publique à Paris. Doivent leur nom à un philanthrope anglais. Les fontaines Wallace. Oui, qui en a fait établir plusieurs. C'est un philanthrope anglais qui a fait installer ses premières fontaines Wallace 6. Par quel terme, évoquant les nymphes d'une fontaine ou d'un ruisseau chez les Grecs et les Romains, désigne-t-on plaisamment une peigneuse ? Nayade. Ça fait 7. C'est un 7 à la suite. On tente le 8 à la suite. Après, je m'arrête. Hein, peut-être ? Pas facile. Dans quelle commune du Cantal, célèbre pour sa source du parc, a-t-on aménagé devant l'office de tourisme une fontaine dont l'eau est de 42 degrés ? Chaudes aigues. J'abandonne, il est trop fort. 8 à la suite, mon cher. Jean-Pierre, bravo. Chaudes aigues. Chaudes aigues, exactement. Incroyable. Jean-Pierre, 4 à la suite, c'est super. Véronique, Robinson Crusoe, le piano dans la musique classique. Thème mystère. Je vais faire comme Jean-Pierre, je vais hésiter entre Robinson Crusoe et le piano dans la musique classique, puis je vais prendre le thème mystère. C'est parti. Vous vous intéressez un peu au monde animal, les animaux, tout ça ? Oui, pourquoi pas. C'est ça. Attaque et défense chez les animaux. Pas mal ? Oui. Attaque et défense chez les animaux. Véronique, on y va. Vous jouez avec nous, bien sûr. Attaque et défense chez les animaux. Attention. Top, quel grand singe dont le mâle dominant est appelé d'eau argentée se frappe. Quel mollusque marin, voisin du calmar, projette un liquide noir. Quel mammifère du Grand Nord, également appelé carcajou, privilégie l'embuscade lorsqu'il chasse. Mammifère du Grand Nord, carcajou. L'ours blanc. Quel coléoptère, verdoré aussi appelé mouche d'Espagne ou de milan, émet une substance toxique pour préserver. C'est quel ruminant de la cordillère des Andes, proche du guanaco, de la vigueuse. Quel poisson des eaux chaudes de l'Atlantique se caractérise par un long rostre avec lequel il assomme ses proies. Long rostre. Je passe. Quel petit marsupial carnivore d'Amérique simule la mort pour éloigner les prédateurs tout en éjectant un fluide évoquant la putréfaction. Il simule la mort, marsupial. Je passe. Quel poisson ? Je pense que Véronique en avait plus. Je vais en reposer quelques-unes tranquillement. Je sais que Véronique va les trouver. Deux points, Véronique. Dès le début, gorille, d'où argenté. D'où argenté. Notamment chez l'adulte et chez le mâle dominant. La fin de la question disait se frappe la poitrine en poussant des cris pour intimider un intrus. On a à la sèche aussi le mollusque marin voisin du calmeur. Et si je vous les repose tranquillement, on va en retrouver d'autres. Ah, celle-là, je ne l'avais pas. Quel mammifère du Grand Nord également appelé carcajou privilégie l'embuscade lorsqu'il chasse ? C'est le glouton. Ah, le glouton. Non, je ne l'avais pas. Ça, c'est la question du 4 à la suite. On l'a passé. Quel coléoptère vert doré appelé aussi mouche d'Espagne ou de Milan émet une substance toxique pour préserver ses oeufs des prédateurs. La cantharide. En revanche, sur celle-ci, quel ruminant, la cordillère des Andes, proche du guanaco, de la vigogne ou de l'alpaga. Je t'ai partie de l'autre côté. Oui, à votre avis. Le lama ? Je ne suis pas fini. Le lama ? Crache le contenu de sapin. C'est le lama. Donc le lama. Et donc, remarquez, je pense que ça refaisait... On redémarrait un. Oui, ça refaisait deux. Mais l'ama, un, et vous l'avez celui-là aussi. Quel poisson des eaux chaudes de l'Atlantique se caractérise par un long rostre avec lequel il assomme ses trois. L'espadon. Oui, c'est l'espadon. Donc ça faisait deux. Et est-ce qu'on avait le trois, là ? Quel petit marsupial carnivore d'Amérique simule la mort pour éloigner ses prédateurs ? Il sent un danger ? Paf ! Il tombe, il tombe littéralement sur le dos comme ça, puis il fait le mort. Je vous le fais, je vous le fais. Regardez. Je suis le petit marsupial, je suis un peu dans les hautes herbes. Je vois un prédateur. Ah, c'est pas mal, hein ? Oui. Voilà. Et attention, c'est pas fini, parce que là, je fais la mort, puis après, il faut que j'éjecte le fluide évoquant la piscréfaction. Attention, je le fais dans un instant. Attention. J'ai peut-être m'éloigné. L'opossum. L'opossum. Oui. Il est drôle, l'opossum, il fait ça. Il y a des vidéos sur Internet rigolotes où on le voit comme ça. Oui, oui. Il surveille du coin de l'œil et il se redresse dès que le danger est parti. Ben voilà, on a tout vu. Véronique, deux points. Deux points. Merci, Véronique. Merci. Jean-Pierre qualifié, parce que même avec 4, on n'est pas sûr. Là, on est sûr. Martin, premier 4 à la suite. Est-ce qu'on fête ça avec Robinson Crusoe ou avec le piano dans la musique classique ? Je vais prendre le piano dans la musique classique. Martin, c'est pour vous. Applaudissements Le piano dans la musique classique. Il nous faut au moins deux bonnes réponses. Oui. Enchaînées. Martin, êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Bonne chance. Top ! À quel compositeur français célèbre pour son boléro doit-on les trois pièces ? Quel pianiste canadien associé aux variations Goldberg de Bach a débuté en concert à l'âge de 14 ans avec le concerto pour ? Dans les années 60, quel pianiste et chef d'orchestre israélien né à Buenos Aires a enregistré l'intégrale des concertos pour piano de Mozart, israélien ? Chef d'orchestre. Meraim. 1831. Quel compositeur allemand achève un cycle de pièces pour piano connu sous le nom de Carnaval ? Wagner. 1819. Quel compositeur autrichien reprend le thème de son lead, la Truite, dans son quintet avec piano en la majeure ? La Truite, c'est de... Mozart. Quel compositeur hongrois né en 1811 a créé des pièces pour... Quel soeur pianiste créée en 1950 et 1952 à Bayonne ont notamment... Alors on cherche des soeurs pianistes. Né en 50 et 52... Les soeurs Labeck. Les soeurs Labeck, Véronique, bien jouée. Ont notamment enregistré la sonate pour deux pianos et percussions de Bartok, Katia et Marielle Labeille. On l'a fait, Martin. Deux points. On est là. On est là. France Liszt, le compositeur hongrois. Bonne réponse. Glenn Gould. Oh, elle est importante, celle-ci, le deuxième point. Bravo, bravo. Bravo. C'est cette question-là qui est importante. Quel pianiste canadien associé aux variations Goldberg de Bach a débuté en concert à 14 ans avec le concerto pour piano numéro 4 de Beethoven ? Glenn Gould. Bravo. Deux points. On avait Maurice Ravel, Bolero, Ravel. Et il nous manquait le compositeur à qui on doit la truite. Schubert. Schubert. Franz Schubert. Le troisième point était sur ce pianiste et chef d'orchestre israélien. Daniel. Baron Boehm. Baron Boehm. Exactement. Véronique. Et le compositeur allemand qui achève un cycle en 1835 de pièces pour piano connues sur le nom de Carnaval, plus difficile. Robert. Pensez à la construction européenne. Schumann. Schumann. Robert Schumann. Martin, c'est pas terminé. Bravo. Jeu décisif. Avec Véronique. Bonjour. Véronique, vous avez déjà joué au jeu décisif ? Oui. On remet ça, Martin, première fois, bien sûr, puisque première participation. Vos scores vont retomber à zéro. Je vais vous montrer des images et le premier, la première à deux se qualifient. Alors est-ce qu'on joue vite pour jouer avant l'autre ? Est-ce qu'on attend à un indice de plus ? Il n'y a pas de règle. Voici la première image. Que suis-je ? Plante. Véronique. De la mâche. C'est exactement de la mâche. Pas des mâches même. Mais des mâches. Bravo Véronique. Bien joué. Deuxième image. Que suis-je ? Phénomène météo aussi appelé aboub. Je suis récurrent, saisonnier, en Asie du Sud-Est lorsque les vents soufflent. Martin. Typhon ? Non. du désert de Gobi. Me produisant quand le sable est soulevé par les bourrasques d'un orage. Une tempête de sable ? Véronique, vous êtes au face-à-face. C'est une tempête de sable. Véronique, bravo. Martin, bravo également. Vous avez goûté quasiment à toutes les manches. Il ne reste plus que le face-à-face. Martin, revenez. Je vous emmène plus loin. Merci pour l'accueil. Martin, vous venez de Forêt en Belgique et très attaché à une ville en particulier qui est votre ville natale qui est Liège. Oui. Originellement, je viens de Liège. J'ai grandi à Liège. J'ai étudié à Liège. Je recommande à tout le monde de visiter cette ville qui est souvent oubliée. Oui, les touristes ne s'arrêtent pas forcément à Liège. Non. Et le message que Martin voulait nous faire passer, c'est arrêtez-vous à Liège. Exactement. Venez à Liège. Il y a une très belle gare. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des bonnes spécialités aussi culinaires à découvrir. Et on a le plus grand marché aussi, dominicale. J'ai l'impression que vous connaissez un peu à Liège. Oui, oui, j'ai passé un week-end à Liège. Vous confirmez ? Oui, c'est très, très beau. En plus, il y a la meuse qui passe à un fleuve qu'on oublie en France. La meuse qui est très, très beau. J'ai une épouse qui ne jure que par les gaufres de Liège. Ah, ben voilà. Meilleure que celle de Bruxelles, effectivement. Oh ! Mais bon, voilà. Oh la compète ! Oh la compète ! Martin, à bientôt. Oui. Et un cadeau. Voici l'imprimante connectée Realy Pix Moments d'Akva Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. On vient de parler de gaufres de boulettes. Eh bien, j'ai encore une question de gastronomie pour vous faire gagner à la maison 1 500 euros par mois pendant un an. C'est une histoire de quatre quarts. Quel est le quatrième ingrédient de ce gâteau, le quatre quarts ? On a le beurre, on a les œufs, on a le sucre. Il nous manque, un, la farine, deux, le riz. Ah là, 32,43 pour le téléphone. Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de faire la recette, là, idiot. 32,43 le téléphone, par SMS vous riez. 1, la farine. 2, le riz au 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il a gagné, non pas un quatre quarts, mais 1 500 euros par mois pendant un an. Martin, à la prochaine. Véronique et Jean-Pierre, à tout de suite dans le Face à Face. Merci d'être avec nous. Maintenant, on va jouer au Face à Face entre Véronique et Jean-Pierre. Jean-Pierre qui tente une quatrième victoire d'affilée, c'est beau. Et Véronique qui va tenter de devenir championne ce soir. On commence tout de suite avec une question de musique. Enfin, tout de suite, juste après avoir regardé les cadeaux. Voici les cadeaux pour le second ou la seconde. France Loisirs.com, le plus grand club de lecture en France sans obligation d'achat, a le plaisir de vous offrir un an de lecture, soit 12 livres au choix. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leur dessin en toute simplicité. Voici les cadeaux pour le champion ou la championne. L'hôtel Les Flamants Roses vous offre un superbe week-end pour deux. Situé en bord de mer, profitez de sa thalasso et de son restaurant gastronomique. Jean-Pierre, on a de la musique pour commencer. Je laisse. Véronique. Toujours un indice en bas de votre écran. Je sais que certains le cachent à la maison pour jouer dans les conditions de l'émission. Top chanson. Inspiré du titre We Used To Know du groupe J'ai Trop Thul, paru en 66 sur un album homonyme, je suis classé au sommet des chartes aux Etats-Unis dès ma sortie. Dépassant les 6 minutes et marqué par un long duo de guitare, mon refrain débute par le mot Welcome, constituant le plus grand succès du groupe Eagles, mes paroles... Hôtel California. Welcome to the Hôtel California. Welcome, exactement. C'est vrai qu'il y a un long duo de guitare magnifique. Constituant le plus grand succès du groupe Eagles, mes paroles évoquent l'impossibilité de quitter le monde de la musique californienne. Hôtel California, alors le début de la question est intriguant parce qu'il nous dit qu'Hôtel California est inspiré d'une autre chanson. We Used To Know du groupe Jethro Tull. Tull, voilà. Et on l'a trouvé pour voir si, effectivement, c'est très proche. Écoutons. Il y a quelque chose quand même. Oui, oui, carrément. Alors, pour être tout à fait honnête, d'ailleurs, le groupe Eagles a reconnu tout de suite, d'ailleurs, en fait, qu'il s'était inspiré de cette chanson. Donc, ce n'est pas un plagiat du tout, plutôt une inspiration. Et deux points pour Véronique. Et la main pour Véronique, pour cette deuxième question de littérature. Je laisse la main. Jean-Pierre. Top, prix littéraire. Ayant vu le jour en 1955, en 2023, j'ai été décerné à Gilles Marchand pour son roman « Le soldat... » Renaudot. Ce n'est pas le Renaudot. Top, désaccordé. Priment à un auteur francophone, n'ayant pas encore reçu de prix littéraire majeur. Je... Le prix de l'Académie française ? Ce n'est pas le prix de l'Académie française. Top, je suis remis au printemps. Ayant notamment récompensé Patrick Modiano ou Laurent Godet, je suis décerné par environ... Interallier. Non. En tout cas, là, des prix. C'est ça, le problème. Ce n'est pas l'interallier. Top, par 2000 professionnels de la vente de livres. Le prix des libraires. Oh, bien joué. Bah oui. C'était l'indice clé. C'est un prix qui est décerné par 2000 professionnels de la vente de livres. Ce sont les libraires, en fait, qui choisissent ce prix des libraires. Ils doivent choisir entre 5 romans qui sont présélectionnés par un jury. Véronique, deux points. En plus, ils font quatre. Alors, on cherche un homme célèbre. Et c'est Jean-Pierre qui retrouve la main. Je vais laisser la main. Oui. Quel est... Top, cet humoriste et acteur né en juin 77, je joue mon propre rôle dans le film Tout simplement noir, auteur de deux premiers spectacles. Thomas N. Gijol ? C'est pas N. Gijol. Top, intitulé Alléluia et envers et contre tout, j'intègre l'équipe de Jamel Debouze et devient chroniqueur dans l'émission On va se gêner. Réalisateur du film Casse départ avec Thomas N. Gijol. Puis le crocodile du Boswanga avec Lionel Stoqueti. Oui. Fabrice Eboué. Elle a bonne réponse. Véronique était dans la bonne direction dès le début puisqu'elle nous a proposé Thomas N. Gijol qui sont partenaires avec Fabrice Eboué dans plein d'aventures, notamment au cinématographique. Ça fait six. Véronique qui a la main par ailleurs sur la question qui arrive de gastronomie. Je vais prendre la main. Oui. Top, matière grasse ayant d'abord été désignée dès 1538 par deux mots dont le premier était issu du latin populaire saginem. C'était autrefois beaucoup utilisé car je coûtais moins cher que le beurre. Blanche et onctueuse, je suis toujours employé dans l'Est pour la cuisson de plats traditionnels tels que la choucroute. La choucroute, matière grasse extraite du lard ou de la panne de porc. Le sein doux. Eh oui. Mais oui, mais oui. Et donc à une époque beaucoup moins cher que le beurre et donc tu pouvais parfois le remplacer. La choucroute. Oui, voilà, la choucroute. Et puis alors, vous savez sur les podriettes, la couche protectrice là, c'est du sein doux. C'est la petite couche blanche, c'est du sein doux. D'accord. Quatre fois deux Véronique, huit points. Voilà, Jean-Pierre attention. Vous avez la main, Jean-Pierre. Histoire. Pour Jean-Pierre. Je suis obligé de prendre. Et il aime bien l'histoire, Jean-Pierre, par ailleurs, je le sais. Je l'ai vu. Top épisode historique durant lequel Bertrand de Chandieu lança une attaque contre la ville où se trouvait la cour. Je fais durement réprimer par l'exécution des conjurés. Conspiration désavouée par le prince de Condé, bien qu'il fût présenté par certains comme un capitaine nuet. La conspiration d'Amboise. La main passe. Top ! Je fais organiser par les Huguenots en 1560 afin de soustraire le roi à François II à l'influence des Guises. Conjuration portant le nom d'une ville proche de Tours. La conjuration d'Amboise. La conjuration d'Amboise. Alors, je dis dans ma question conspiration, mais l'appellation consacrée de cet épisode historique, c'est la conjuration d'Amboise. Véronique me propose la conspiration d'Amboise. Donc, je ne valide pas et la main revient et puis je redis conjuration dans la question et là, Véronique comprend. J'acceptais conjuration d'Amboise et tumulte d'Amboise. Tumulte d'Amboise. Jean-Pierre, ça n'est pas joué. Mais Véronique a 9 points et elle a la main pour de l'architecture. Je vais prendre la main. Véronique et Jean-Pierre. Top ! Propriétés. Ayant donné mon nom à une chanson écrite par Jean-Max Rivière en 1963, je suis situé sur la route des Canobiers. Théâtre de nombreuses fêtes dans les années 60, je suis alors entouré par les paparazzis qui guettent mes occupants. Saint-Tropez ? Non. Tape, Véronique. La madrague. Oui, on est à Saint-Tropez, on est à Saint-Tropez, mais c'est la madrague. C'est 12, c'est 12. Bravo. C'est 12. Il y a Jean-Pierre, on est à Saint-Tropez, on est à Saint-Tropez, mais on cherche la propriété de Brigitte Bardot. Propriété, oui, oui. La propriété, et donc on y est effectivement, maison de Brigitte Bardot à Saint-Tropez, vous savez qu'il y a une époque qui était assaillie. Il y a eu un petit feuilleton qui est passé sur la vie de Brigitte Bardot, c'est au printemps. Oui, c'est vrai, sur le début de sa carrière. Je crois qu'il s'appelait, non, c'est pas Brigitte le nom du... Je ne sais plus, je ne sais plus le nom. Ou Bardot, je ne sais plus. Oui, et c'est vrai qu'on voit effectivement cette folie curieuse. Véronique. Ben oui, je suis de retour parmi vous. Mais oui, oui. Et Jean-Pierre n'a pas réussi à exister, malgré toutes ces belles parties. La fatigue, certainement. En tout cas, c'était un super parcours, Jean-Pierre, avec trois victoires. Félicitations, Jean-Pierre. Bravo. Super parcours. Merci. On se retrouve à Super Champion, bien sûr. Jean-Pierre, c'était un plaisir. Véronique, bravo. Merci. Que faisons-nous ? La semaine n'est pas terminée. Véronique, veut-elle revenir demain, jeudi ? Ce soir, 500 euros gagnés et les cadeaux. Véronique nous le dit dans 5 secondes. Véronique va-t-elle jouer avec toi demain soir pour tenter une deuxième victoire ? Je reste. Merci, Véronique. Je complète mon carton. La carte de fidélité. La carte de fidélité. Véronique, à demain. J'en tiens à très vite. Merci à vous. On se retrouve demain soir, 18h10 sur France 3. Prenez soin de vous et des autres. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada